Sous-titres par Jérémy Diaz Et alors surtout dites-moi si la résolution de cette vidéo est meilleure que la résolution des vidéos précédentes Je m'explique Auparavant j'utilisais un moniteur dont la résolution était de 1440 par 900 Donc c'était du 1610 Et cette résolution de 1440 par 900 1440 ou 1400 je ne sais plus par 900 Donc qui est du 1610 Je scalais vers une résolution de 1920 par 1080 Qui elle est du 169 Vous voyez un peu le topo Ici maintenant j'utilise un moniteur dont la résolution est de 1366 par 768 Donc c'est du 169 Et cette résolution de 1366 par 768 je la scale vers du 1920 par 1080 Qui est du 169 également Donc en théorie ça devrait être meilleur C'est pour ça que dans mes vidéos il y avait toujours un léger voile comme ça Ce n'était pas net Voilà Donc dites-moi dans les commentaires Alors j'ai reçu un message En mail d'un abonné Qui me demandait ce que je pensais de Ubuntu 18.04 La nouvelle ETS Je lui ai dit écoute je pense que j'ai déjà dit ce que je pensais Je vais lui redire ce que je pensais Lui aussi il m'a dit ce qu'il pensait Il m'a dit qu'il en était content Mais qu'il regrettait Gnome Gnome Shell Au visuel Dit classique Le visuel que l'on connait Il n'aimait pas Le Gnome Shell Revampé par Canonical Pour son Ubuntu Je lui dis pas de soucis J'ai été un peu fouillé sur le net Et j'ai trouvé les commandes qui vont bien Donc je vais vous en faire profiter Avant toute chose On va démarrer Donc une Ubuntu 18.04 Architecture 64 Bah oui bien évidemment C'est une fraîche install Donc on va devoir répondre aux 2-3 questions On arrive sur GDM On rentre le pass qui va bien On valide par entrée au Enter Et on arrive sur sa session Voilà Bon ici Suivant 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 Terminé Voilà Voilà c'est fait Directement Une instance Terminale Alors c'est pas obligatoire C'est pas obligatoire Maintenant je le conseille C'est quoi ? De vérifier s'il y a des mises à jour Et s'il y en a de les faire Donc ce sera Sudo apt update Pour vérifier s'il y a des mises à jour On valide par entrée au Enter On introduit son pass Et on valide par entrée au Enter Ensuite on fait les mises à jour Donc sudo apt upgrade Et voilà j'ai encore le super message Qui me dit impossible d'obtenir le verrou Donc ce sera un sudo Rm Espace Tiré petit f Et on recopie Var Var Lib Dpkg Donc on valide par entrée au Enter Et alors maintenant on peut faire son Bon on peut rappeler sa commande Sudo apt upgrade On fait oui Et on sera délesté de 341 méga Donc là Première chose que l'instance terminale fait C'est télécharger les mises à jour Et après Elle procédera au dépactage De toutes les mises à jour téléchargées Donc Il n'y a plus qu'à A patienter Voilà les mises à jour ont été entièrement effectuées Alors on n'est pas obligé de redémarrer Mais c'est préférable Surtout qu'ici Il y a une mise à jour du noyau Ou du moins Il y a une nouvelle révision du noyau Et en plus Donc une mise à jour des entrées du grub Donc c'est peut-être préférable de Redémarrer Juste par Précaution C'est toujours mieux De travailler sur un système fonctionnel Que de travailler sur un système Qui ne tient pas trop la route Voilà Donc On arrive sur GDM On se connecte Ça vous connaissez la chanson Voilà Directement Une instance Terminale Je vais aller chercher La commande qui va bien Donc la première est en parenthèse Regardez dans la description de la vidéo Toutes les commandes que j'utilise Elles y sont Donc on va installer Gnome Session Voilà Je valide par entrée au enter Je m'authentifie Je valide par entrée au enter Je serai délesté de 24 mégas Presque 23,5 exactement Oui Je valide par entrée au enter Et Gnome Session s'installe Alors En attendant Voilà Gnome Session Ce qui veut dire Que vous n'aurez plus Ubuntu Doc Vous n'aurez plus Le support D'indicateur d'application Vous aurez affaire A AdoEta GTK Au niveau du thème Et le thème d'icône Va changer Vous aurez affaire A la police Cantarelle Vous aurez affaire Au thème shell Par défaut Alors Les fenêtres Des applications Afficheront uniquement Un bouton fermé Dorénavant Dans le menu Général des applications Ce sera des icônes Symboliques maintenant Qui seront utilisées Vous allez avoir Les fameux coins réactifs Les hot corners On va aller vérifier ça On va aller vérifier Alors Maintenant On redémarre Encore une fois On arrive Sur GDM La roue d'entelée J'allais oublier Et on choisit Gnome sur Zorg On rentre son pass Qui va bien On valide par interwebter Et on arrive sur Gnome session Gnome-session Voilà C'est-il pas beau ? Ben si que c'est beau Alors Le seul petit souci C'est qu'on n'a pas L'outil ajustement Ou le fameux Gnome tweak tool Ce qui veut dire que Si je me rends dans les paramètres Voilà Hormis modifier l'arrière-plan Du desktop Et de l'écran verrouillé C'est tout ce que je peux faire Donc On va encore Faire appel A une instance terminale Et on va faire sudo Apt install gnome tweak tool Voilà Et avant Je voulais vous montrer Si je me rends ici Dans la barre de recherche Et que je fais Ajustement Regardez Ajustement de gnome Si je clique là En fait je l'installe Via logiciel Ou alors Je passe via le terminal Et vous allez voir que Gnome tweak tool C'est l'outil ajustement Doggnome Ah j'avais oublié de mettre mon pass Je le mets Je valide par entrée ou enter Voilà je serai délesté de 1 giga 1 méga 257 Pardon Oui je valide par entrée ou enter Et directement Voilà Je fais ajustement Et je vois l'outil ajustement Ouais Cool Alors On va faire comme ceci Et ça va me permettre de quoi ? De modifier mon thème Soit on met Radiance Ou on met Ambiance Ce que je vais faire Le thème Du curseur de souris Je vais laisser Adoeta Par contre le thème d'icônes Je vais changer Je vais mettre Humanity Et je pense que je retrouve Les icônes Qu'on connait Ouais Voilà Si vous voulez Les deux boutons supplémentaires Pour Pour Maximiser Minimiser C'est Fenêtre Voilà Donc Maximiser Minimiser Voilà C'est cool Alors Ça c'est fait Maintenant Cette ligne de commande là A quoi est-ce qu'elle va servir ? Evidemment je range toujours mon instance terminale Elle va servir A modifier Le fichier .css De gdm Je colle la ligne Je valide par entrée Enter Je m'authentifie Je valide par entrée Enter Et alors Le thème CSS Utilisé actuellement C'est celui Où il y a la petite étoile Donc la sélection 0 Ubuntu.css Moi je veux utiliser Gnome-échelle.css Donc je vais introduire 1 Je valide par entrée Enter Je fais un sudo Reboot Et là Je vais arriver Sur un gdm Au css Modifié Ce sera un gdm Mais le fameux gdm Pour gnom Que l'on connait Voilà Certains aiment D'autres aiment Moi perso Bah c'est pas que je l'aime pas Mais c'est qu'on n'est plus trop cohérent Parce que la La sélection est bleue ici Et on a Ça arrive déjà sur un fond d'écran Qui est rose mauve pourpre Voilà c'est pas trop cohérent Maintenant la ligne de commande Que j'ai utilisée Vous pouvez la rappeler Autant de fois que vous le souhaitez Je rappelle Je m'authentifie Je valide par entrée Et là Je ne veux plus de Gnome-Echelle.css Mais je veux Ubuntu.css Voilà Donc ce sera Je vais introduire deux Deux Voilà Je fais de nouveau Je fais de nouveau Un sudo Weboot Et je vais me retrouver Sur Gdm Le Gdm précédent À l'aspect Précédent Puisque j'ai restauré En somme Le point css Précédent Ok Voilà Je m'authentifie Je valide par entrée Alors qu'est-ce qu'il reste à voir Ah On peut installer une suite d'outils Gnome Sudo Appet install Gnome Maps Donc c'est carte Ou Gnome carte Gnome weather Outil pour la météo Gnome documents Ou documents Pour vos documents Gnome photo Pour vos photos Gnome musique Gnome calendar Évolution Gestionnaire mail Contact Gestionnaire de tâches De rendez-vous De notes Et Polaris C'est un client IRC Ouais Donc on copie On va rechercher de nouveau Une instance terminale J'aurais dû l'épingler Cette instance-là Je colle Je valide par entrée Je m'authentifie Je valide par entrée Et je serai délesté De 99,2 mégas Oui Je valide par entrée Winter Ça va aller vite Regardez 50% 60% 70% De téléchargement 80% 90% Et 100% Et là Dépactage C'est parti Et on voit le processeur Qui s'affole un peu Yeah On fait un exit Et alors Ces fameux petits outils Et bien On va aller les voir Alors On a dit qu'il y avait Agenda Ben voilà Agenda On peut maximiser Agenda Un petit bug Un petit bug C'est peut-être Ma résolution Qui Alors Donc on a vu Agenda Carte Ah Carte Voilà Carte Pas mal On continue Alors Carte Documents Ou documents Voilà Évolution Et évolution Permet Annuler De gérer Son courriel Ses contacts Ses ou son Ou ses agendas Ses tâches Ses mémos On continue J'en étais où moi ? Évolution Fichier Libre office Logiciel On descend Musique Yeah Musique 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 Photo Yeah Photo On continue Ah Le client IRC Polaris Voilà Et je pense Je pense Que c'est tout Je pense Je vais vérifier Polaris Non On a Weather Donc si je fais Cine Cine Et voilà Le temps Qui fait actuellement Chez moi Mais que c'est moche Voilà Mais pour moi Cette vidéo est terminée Donc bah oui Je vous dis Bye bye à une prochaine C'était Annie Pour BlaBlaLinux Allez Ciao 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 Sous-titrage 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 Sous-titrage